Le Gondor ! C'est quoi cette créature ? Sous-titrage ST' 501 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 Bien, je te remercie pour ton aide, mais ça ne te donne aucun droit de propriété Garde-le, j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux Et de quoi s'agit-il ? Un nouveau compagnon de chasse Oh, ce que tu chasses, ça ne m'intéresse pas, maître nain Même s'il te mène au burin qui appartient à ce marteau, chaque créature a son leurre, hein ? Le tien semble très vieux, mais enfin, si le frisson de la chasse te fait envie, mon camp est tout proche ! Trouve le nain Que t'as appris ta vision, Kélibwenbor ? Je me suis servi de tout ce qu'il m'a appris pour forger les trois en secret L'eau, l'air et le feu Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. C'est parti. Le rôdeur adore nous terrifier avec ses sorts. Ne laissez pas entrer dans ma tête. Il n'a rien vu. Il n'a pas souffert. Il n'est pas question d'en gaspiller. C'était ton nom, mon rôdeur. Talion. C'est quoi ? Mais lieutenant ? Pas tout à fait. J'étais capitaine. Oh, pardon, monsieur. On a un capitaine parmi nous. Alors, pas de bêtises, hein ? Quand le capitaine arrive, on aiguise les épées. Et on veille à avoir des bottes bien brillantes. Alors, dis-moi, capitaine. Tu as déjà chassé un groug ? Un groug a ce que tu m'as promis. Ouais. Et pas n'importe quel groug. Le plus gros que j'ai jamais rencontré. On doit se préparer. Je peux vraiment sortir. J'ai été bien entraîné. Ma chienne, Silver, était bien entraînée. Avant de se faire dévorer par un warg. La chasse, ce n'est pas une question de règles, capitaine. On va pas se mettre en ligne et laisser quelqu'un jouer avec nos vies. Il faut de l'instinct et des tripes. Et, comme tu peux le voir, je m'y connais un peu dans ce domaine. Tu veux apprendre à chasser ? Viens avec moi. La chasse est aussi une bête qu'il faut apprendre à dompter. Leçon 1 de la chasse au Karagor. Ne pas mourir. Ils vont nous servir à quoi ? Ce seront de bonnes montures pour notre chasse dangereuse. C'est pas ton grade qui impressionnera ces bêtes. Pour elles, on a tous le même goût. Après avoir chassé, capitaine, tu seras un autre homme. Peut-être quelqu'un de meilleur. Mais ça, c'est pas gagné. Quand je chassais les Warg, j'ai vite compris leurs habitudes. Mais les Karagor... Ah ! Ces saletés sont d'une autre trempe. Il m'a presque fallu un an pour les comprendre. Les Karagor... Ces saletés détestent moi. J'ai voulu faire traverser une rivière à l'un d'eux. Mais il s'est sauvé en escaladant une falaise avec moi sur le dos. Qu'est-ce qui ferait pas pour éviter un pomme ? La chasse est ma maîtresse. Belle, passionnante, communicative, et... beaucoup moins ennuyeuse que ma femme. Qui n'a pas chassé n'a pas vécu, capitaine. La chasse change le parfum de l'air. Ça lui donne une odeur de triomphe. Proudor, par ici ! Celui-là a l'air assez agressif. Inutile d'essayer de surprendre un Karagor. Il flairera ton odeur à un kilomètre. Que proposes-tu alors ? Qu'attends-tu pour présenter ? Vois s'il accepte de t'emmener en balade. Quand un Karagor te charge, tu as deux solutions. Le reverser ou de jeter à terre. Et maintenant ? Saute dessus et va faire un tour ! Tiens bon ! Ne fais plus queur avec la bête ! C'est à peu près le temps qu'il m'a fallu pour en dompter un. Tu dois avoir ça dans le sang, capitaine. Tu t'en es pas trop mal sorti. Où est-ce que tu t'es entraîné, capitaine ? Je vivais à la Porte Noire. La Porte Noire ? C'est sympa. Ça a l'air déprimant. Trouvons des Oropies. Tu as dompté la bête. Voyons si elle va combattre pour toi. Le nain s'envoie en bête. Rien de tel que se détendre. Je parie que je sens plus plus que toi, Rodeur. Tu leur as найдé un peu vous allez ab연quer. Je suis un peu Je suis un peu oversté. Attentionmoi, je suis un peu Regardez-moi ce qui me Me mal afin d'aller Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Les insonnets de ta règle ! Si tu seras patate ! Aaaaaaah ! Pour toi, Capitaine, même la bête la plus farouche peut servir une bonne cause. Tout ça, ça n'urnaine depuis longtemps, n'est-ce pas ? Depuis des années. La région était plus luxuriante. À présent, une ombre s'étend lentement. Comme sur tout le Mordor. Ouais. Mais l'ombre pimenté un peu la chasse ! D'accord. Tu seras un carré-d'or. Mais tirer en même temps, d'accord ? Je crois que tu n'es plus le point du haut ! Laisse-moi les orques au sol ! Le boulot était jeune et les montagnes vertes. N'aucune tâche d'allume n'était recouverte. Nul mot n'était dépris. Dans les flous, là, c'est un peu plus fort. Dans les chibayas et marques-là, c'est un peu plus fort. Là-bas, les collines et les bateaux s'avouent venus. Ça, espruta le laps du miroir et une couronne d'étoiles. J'espère que ce feu va promouler ma barbe. C'est pas propre. Un demi-point. Il va ! Allez, vous êtes. Je maîtrise les bases. Allons nous occuper d'un autre groupe, maintenant. On va trouver un autre camp pour une dernière épreuve. Combats-les comme tu veux ! Alors, tu es à court de leçons ? C'est fini, les railleries. Tu vas devoir réfléchir vite et bien. Face aux grogues, tu ne pourras pas toujours compter sur mon aide. La chasse repose sur la discipline, la capacité à repérer le bon moment, sans attendre qu'on vous l'indique. Un jour, j'ai suivi une aigle géante jusqu'à son nom. J'ai décidé de lui laisser la vie sauve, avant même d'être projeté sur les rochers plus bas. Tuez le Carador ! Ça écrasera le nain ! Allez, tarte ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! On se bat ! Arrête ! Ah ! Ah ! Un tric pour moi ! Arrête ! Un tric pour moi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Faites-le décider ! T'as un problème avec ta rame ? Tu en as manqué un ! Arrête-le ! Il va pas monter les renforts ! Torvain est trop silencieux. Il doit y avoir un problème. Rejoins-le, Talion. On devrait peut-être suivre le chasseur. Tu feras un très bon repas, nain ! Torvain a besoin d'aide. C'est pas un combat ! Je veux de mon jour un bon chasseur avec vous ! J'ai bien envie de faire quelque chose. Coupez-lui ! Je t'arrête tout de suite ! Je l'avais ! En quoi monter sur des Caragor m'aidera à tuer des Grogg ? Toutes ces questions, Capitaine. Je croyais que tu devais suivre les ordres. Tu mets ma patience à l'épreuve. T'es attentif ! Et apprends à respecter la bête. Il faudra être grand et fort comme le puissant Grogg. Et souviens-toi ! La chasse, leur espèce mérite ! Qui sait ? Peut-être qu'il t'appellera Monsieur ! Ce nain est loin de chez lui. Ceux qui errent ne sont pas tous perdus. C'est perdu. C'est perdu. C'est perdu. C'est perdu. J'espère que tu n'es pas répugné par mes cicatrices. Non. Pas du tout. J'en ai quelques-uns. Merci. Dis-moi. Quel genre de blessure tu as rapporté de la Porte Noire ? Hein ? Tes échardes ? Est-ce que tu t'es abîmé la voix en ordonnant à tes soldats d'aller combattre ? Arrête, s'il te plaît. Tes blessures sont bien plus profondes. C'est le puissant Grogg qui m'a fait ça. Et il a aussi tué mon partenaire de chasse. Et maintenant ? Viens, j'ai une autre leçon pour toi, capitaine. Peut-être même que t'en sortiras indemne. Ha 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 ! Alors, quelle leçon stupide as-tu prévue cette fois ? Tuer des faucons pour nous préparer à affronter le puissant Grogg ? Tu veux chasser le Grogg ? Très bien. Mais ce n'est pas n'importe quel Grogg. Il est particulier. Il a un instinct territorial et assez de force pour revendiquer des terres. Et toi et moi, nous sommes sur son territoire. Dis-moi, capitaine, est-ce que t'as déjà tué un Grogg ? Ce sera le premier d'une longue série. Ça, c'est de parler comme un chasseur. Mes tripes me disent que tu pourrais même y survivre, capitaine. Eh bien, vu la taille de ton ventre, ça doit me faire de bonnes chances. Alors, tu as un plan pour tuer ce Grogg ? Bien sûr, capitaine. Et comme tu es très doué pour obéir aux ordres, je vais te le détailler étape par étape. Étape 1. Pendant qu'il massacre un Ourok, tu te glisses derrière ce colosse et tu lui entailles profondément la cheville. Pourquoi pas la gorge ? Les Grogg n'ont pas d'écailles pointues à un seul endroit. On n'appelle pas un point faible un talon de Grogg sans raison. Tu veux que je me faufile jusqu'à cette bête ? Si tu y parviens sans te faire écrabouiller, oui. Ah, le voilà ! C'est vraiment un magnifique spécimen. Et il va avoir une belle mort. Ah, le voilà ! C'est vraiment un magnifique spécimen. Et il va avoir une belle mort. Je dois d'abord lui entailler la cheville pour le saigner. Ah, le voilà ! C'est vraiment un magnifique spécimen. Et il va avoir une belle mort. Je ne sais pas hop. Je vous en laisse. La cheville, capitaine, on en a discuté. Le sang attire les Karagor ! Saute sur l'un d'eux avant de les avoir sur le dos ! Tu seras alors aussi rapide que le Grog ! Pousse-le à te chasser ! Je t'attendrai ! Ça va être une sacrée chevauchée ! Il me faut un Karagor pour aller vite. Tant que toi, tu lui tires dans la tête ! Ça m'a l'air assez simple. On s'assure ! Je dois conduire ce Grog à Torval ! Hé, toi ! Je tuais déjà des Grog plus gros quand je n'étais encore qu'un gamin ! Et que ma barbe poussait à peine ! Tire-lui dans la tête ! Tire-lui dans la tête . Tire-lui ! Tire-lui ! C'est quoi l'étape 4 ? C'est quoi l'étape 4 ? Il devrait être mort ! J'ai dû faire une erreur ! Mais ce sont tes ordres !